et heureux tout le monde à couper la musique hop voilà un peu de calme un peu de sérieux parce que là voilà il ya notre bateau notre magnifique cargo qui trace y bombarde donc on a bien fait de ne pas vouloir croiser bien sûr j'ai choisi directement dans l'espace de trois secondes de réflexion qu'il fallait s'écarter de la route au plus vite pour le laisser passer une fois de plus ceux qui sont prioritaires donc et c'est pas lui qui va se déplacer de sa route pour moi donc voilà ne pas faire le titanic donc je m'écarte et pour ça je sors de son chenal en fait si vous voulez j'y étais pas mais si vous voulez je suis pas rentré dedans donc voilà on va voir alors après j'espère qu'il n'a pas bifurqué à gauche pour aller au mouillage et qui va partir au large à droite on verra bien de toute façon je pense que d'ici là il m'aura largement dépassé vu la vitesse à laquelle il va une fois de plus c'est incroyable on se rend pas content mais ça ça va plus vite que ça va toujours plus vite que ce qu'on pense on va dire pour faire simple voilà et on voit qu'on est super loin de notre place de départ parce que là je commençais un peu à réfléchir on avance à deux noeuds donc on n'avance pas vite donc j'espère qu'on va arriver à temps au bout on verra plus tard ça mais en tout cas on est quand on a déjà quand même fait une belle belle distance un bon alors moi du coup je vais faire ce que j'ai pas eu le temps de faire depuis tout à l'heure parce que c'est la guerre c'est à dire rangé par batte et amarre hop on en profite j'ai pas devant en plus donc très bien voilà je vais essayer de prendre un petit peu ouais on va on verra après on verra après reprendre un petit peu d'angle peut-être dans notre cap que je vois qu'il ya cardinal qui est pile en phase donc on va passer on va pas foncer sur la cardinale même s'il ya énormément de fond c'est plus une cardinale pour indiquer le chenal des pack book que le contraire comment faire que pas que ça parte à l'eau tout ça oui comme en solitaire tout tout devient compliqué quand vous avez personne pour récupérer par battre etc etc tout peut devenir compliqué hop un peur battre profiter de suite pour reprendre un peu d'angle un degré 2 degrés et 3 degrés ouais il y va doucement là il faut bon après on va se retrouver un peu face au vent mais c'est pas très grave parce que si on se retrouve un peu pas souvent on va ralentir et monsieur va nous dépasser donc c'est impeccable hop alors après notre amas voilà on enlève du chômard impeccable une amarre nickel notre paquebot il est bien hein regarde dans quel angle vous êtes là vous n'avez pas des cheveux une fois de plus en ce moment c'est la panique vivement que je rentre à la civilisation un petit peu pour couper tout ça parce que là c'est plus possible là c'est juste plus possible alors un petit coup d'oeil sur le cargo de toute façon on a une route qui est complètement qui diverge si vous voulez donc à aucun moyen de se rencontrer donc c'est pour ça que je suis tranquille que je m'occupe de ça on surveille toujours jamais le bateau peut tourner avec le vent si le vent tourne le bateau peut tourner donc forcément on surveille toujours voilà pour les amarres hop profite encore de la lumière quelques secondes on se raccroche on retire le pare-battre qui est là on va pas faire ça pour pas abîmer la bosse d'un rouleur même si elle a pas de tension exprès pour éviter tout problème il y a un bout qui est là il y a un deuxième bateau là qui est en train de partir qui va encore plus vite du coup notre paquebot il est là hop on continue notre périple on se détache ici on se rattache ici surtout que là on est au vent donc sous les voiles et là où s'agit alors du coup bien faire attention à ces appuis hop faut que je passe là dedans là hop encore un pare-battre voilà la cardinale qui est juste là donc on voit celle que j'avais vu tout à l'heure c'était bien ça donc lui il va passer entre ça et ça et après on va voir où il va aller on se rapproche bien là on voit bien ou les ronds enfin moi je vois bien je vois les bandes blanches et noires du phare de châssis rond donc tout va bien voilà et voilà est-ce que j'ai oublié des amars non des pare-battes je regarde les filières j'ai pas l'impression hop un petit bateau de pêche là arrêté donc sûrement il pêche d'ailleurs nous on a notre canne à pêche aussi là on a notre traîne mais bon vu que c'est la courte depuis tout à l'heure je vais un peu me poser les fesses dans le cockpit et voilà on va casser la croûte aussi et apparemment le pêcheur m'a dit justement que c'était vers la zone de mouillage des des cargos qui avait pas mal de poiscailles alors voilà je vous donne un petit indice les amis si vous avez un bateau à moteur ou quoi bon maintenant aller faire une muse entre les cargos pas terrible moi je dis mais bon si c'est là que ça mord c'est là que ça mord bon là vous voyez on va peut-être bifurquer l'autre l'autre a bifurqué vers là bas vers la zone de mouillage et lui il est passé donc ce qu'on va faire on va essayer encore de s'écarter au maximum parce que notre but du jeu c'est de pas être gêné par le courant après donc on va traverser au plus vite ça forcément on s'écarte du vent donc qu'est ce qu'on fait on choque voilà peut-être choquer un peu de l'alba aussi voilà et choquer du génoa voilà pour qu'il soit bien gonflé on va être au portant voilà on chope notre cap on met le pilote une fois que notre cap est stabilisé voilà on le met en auto et là on finit le réglage des voiles hop alors là ce qu'il faudrait plutôt c'est rapprocher le chariot alors je vais enlever la tension enfin écarté le chariot donc hop voilà et du coup ça creuse un peu plus la voile et voilà ça m'a l'air bien voilà bah écoutez hein on se retrouve tout à l'heure pour la suite des aventures là je vais traverser ça au plus vite puis après je vais casser la croûte ciao bisous et c'est parti